Bonjour à tous, chers amis. Comment faire pour habiller un mur situé plein nord ? Vous avez la solution d'huilière, de la vigne vierge, ou alors cette solution, là, c'est un hortensia grimpant. Oui, hortensia grimpant. Regardez comme il est joli, comme il est léger. Comment le planter ? Première question, réponse. La voici. Première question que je pose à Pierre Nesman. Bonjour, Pierre. Bonjour, Laurent. Bon, voici, voici cet hortensia grimpant. Cet hortensia grimpant, qui est une plante qui est assez proche des hortensias que l'on va rencontrer dans les jardins. La seule différence, c'est qu'il peut s'accrocher, grâce à des petits crampons qui se développent sur les rameaux, s'accrocher au mur tout seul. Celui-ci est quand même bien avancé. Si vous nous l'avez choisi aujourd'hui, c'est parce qu'à cette époque de l'année, on ne peut planter que cela. Alors, ils vont être cultivés, effectivement, en conteneur, dans des pots. Et effectivement, comme vous voyez, il y a déjà des feuilles. Ce sont de très, très jolies feuilles verts foncés qui vont donner naissance, dans un deuxième temps, à de très jolies inflorescences blanches ciselées. Plantation sans plus tarder. Alors, bien sûr, Laurent, avant de commencer, on va le sortir du pot, comme ceci. On effectue un trou de 30-35 cm de profondeur. Ah oui, il est grand, c'est un grand trou. Voilà, dans une terre, une bonne terre de jardin. On va, si l'on est dans une terre un peu calcaire, on va mettre un tout petit peu de terreau. Avant de le planter, on va décompacter la motte. Vous voyez, comme ceci, les racines. Il faut griffer les racines. Voilà, qui sont agglomérées les unes aux autres. On va les décompacter pour qu'elles puissent se développer harmonieusement dans le sol, comme ceci. Ensuite, on va le placer. Alors, la plantation, tout ce qu'il y a de plus facile. Extrêmement simple. Dans le trou, comme ceci. Oui. On peut placer un tout petit peu d'engrais en couronne autour. Un petit engrais complet. Ah, c'est tout autour. Autour, voilà, de manière à orienter tout de suite les racines vers l'extérieur. Vous n'en mettez pas beaucoup d'engrais. Pas beaucoup. L'équivalent d'une petite poignée, à peu près. On rebouche. Et on rebouche. Et voici notre petit truc. Alors, pour ceux, Laurent, qui ont déjà des hortensias, comme celui-ci, installés contre un mur, on va supprimer les afflorescences fanées, comme ceci. Les fleurs fanées, on les enlève. Les fleurs fanées, on les enlève. Voilà, ça va permettre aux nouvelles fleurs de se développer ce printemps. Et il sera encore plus beau, votre hortensia grimpant. Merci, Pierre. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada